Vendredi 24 novembre, Claudette Dion s'est exprimée sur la santé de sa sœur Céline dans le journal de Montréal. Elle s'est notamment montrée rassurante, affirmant que la chanteuse avait un moral incroyable. Il y a quasiment un an, Céline Dion faisait une grande annonce sur son compte Instagram. L'interprète d'Alive révélait alors qu'elle était atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare à l'origine de spasmes musculaires très douloureux. Je suis confrontée à des problèmes de santé depuis longtemps et il m'est très difficile de faire face à ces défis, expliquait la chanteuse, avant de poursuivre. Cela me fait mal de vous dire que je ne serais pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février. Si la star québécoise se fait rare, elle est tout de même apparue souriante lors d'une sortie sportive aux côtés de ses trois garçons, René Charles, Nelson et Eddie. Mes fils et moi avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer les Canadiens de Montréal après leur match de hockey contre les Golden Knights de Las Vegas lundi soir, a-t-elle confié Surix ? Le 4 novembre dernier, si est-il en compagnie du prince Harry et Meghan Markle que Céline Dion a été aperçue. En effet, le trio assistait au concert de Katy Perry dans le cadre de sa résidence à Las Vegas. « Je suis persuadée qu'ils vont trouver quelque chose pour guérir cette maladie ce vendredi 24 novembre », Claudette Dion s'est exprimée dans les pages du Journal de Montréal à l'occasion de la sixième édition du spectacle Noël, une tradition en chanson. Si est-il dans le cadre de sa nouvelle tournée que la sœur de Céline Dion s'est confiée aux médias ? Elle a notamment révélé que cette fois-ci, elle ne passerait pas les fêtes de fin d'année aux côtés de sa sœur cadette. « Je suis assez occupée. Mais on cesse de parler dernièrement, elle a un moral incroyable », a-t-elle confirmé, avant d'ajouter, « Je croise les doigts mais je suis persuadée qu'ils vont trouver quelque chose pour guérir cette maladie ». En effet, Claudette Dion a expliqué que grâce à la notoriété de sa petite sœur, davantage de chercheurs se sont penchés sur un remède pour le syndrome de l'homme raide. Un message d'espoir pour tous ceux qui souffrent de la maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501